Et nous passons maintenant aux délibérations financières qui vont être apportées par Geneviève Gosselin. Merci. Merci. La première, c'est la décision modificative de décembre 2013, pour laquelle une synthèse vous a été distribuée tout à l'heure sur la forme d'un tableau. Cette décision modificative est en fait un budget d'ajustement des recettes et des dépenses pour l'année 2013, avec tous les mouvements que vous retrouvez d'abord sur la partie investissement. Sur la partie investissement, vous avez d'abord les dépenses qui sont couvertes par des recettes pour 62 390 euros, avec les avances sur marché qui sont récupération des avances en recettes d'un autre côté, 60 000 euros, du matériel pour la bibliothèque qui a été financée par le Conseil régional pour 1 500 euros, et la restauration de tableaux qui a été financée par la DRAC pour 1 385 euros. En ce qui concerne les autres dépenses, 157 843. Il y a le diagnostic de la façade du théâtre pour 130 943. Une étude sur les lustres du théâtre pour 20 900 euros. Des frais d'insertion pour les marchés publics pour 6 000 euros. Enfin, des recettes qui viennent financer tous les projets qui sont en cours, en investissement toujours. Les subventions de la DRAC pour les travaux de la bibliothèque pour 575 853. Les subventions de la DRAC pour le château des Ravalets pour 55 836. Une subvention de l'ANRU pour les espaces publics Mendes-France pour 103 757. Monsieur Corbin, je vois que c'est vous qui ne vous intéressez pas et qui n'écoutez pas. Alors, subvention de l'ANRU pour les espaces publics Mendes-France, 103 757. Subvention de la DRAC pour la cheminée de la salle des mariages, 3514 euros. Subvention de la CAF pour les travaux de crèche, 2839 euros. Un certain nombre de recettes pour la diminution de l'emprunt qui était inscrit au budget. Je rappelle qu'on inscrit toujours des emprunts sans savoir quelles sont à la fois les subventions que l'on reçoit. En fait, notre BP 2013 prévoyait 8 911 502 euros d'emprunt. Le solde de l'emprunt qui a été inscrit en prévision après cette dernière décision modificative sera de 1 207 153. Et je peux vous dire dès à présent qu'en 2013, nous n'aurons besoin que d'emprunter que 1 million seulement. En ce qui concerne le fonctionnement, vous avez des défenses nouvelles qui sont couvertes par des recettes en contrepartie pour 55 591 euros. Des prestations diverses pour la direction de la culture, 23 757 euros qui sont financées par l'État, la CUC, les villes de la Glacerie et Coeur-de-Ville, à hauteur de 9 900 euros pour les mercuriels. Les subventions du Conseil général et de la DRAC pour les concerts de poche pour 7 415 euros. Une subvention Clear Channel pour le musée Fait-le-Mur de 5 000 euros. Et une subvention du Conseil régional pour la numérisation d'ouvrages pour 1 442 euros. Des subventions à la Caisse des écoles pour la mise à disposition du personnel, c'est remboursement par la Caisse des écoles pour le même montant de 10 000 euros. Et enfin, une subvention Souvenir français qui a été compensée par un don de la DIF pour 1 000 euros. Des prestations et frais de mission pour le projet Maraîchage à coups ballants, qui sont financés par le ministère des Affaires étrangères et le Conseil régional. Il y a 14 500 euros en dépenses nouvelles pour 21 000 euros de recettes. La contribution au Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, nous contribuons à hauteur de 6 334 euros, qui sont compensés largement par la restitution de ce même fonds à la Ville pour 82 421 euros. Les autres dépenses, 360 438 euros. La centrale matériaux pour les travaux en régie, 180 790 euros. Du désherbant naturel pour les cimetières, pour 25 000 euros. Une provision annuelle sur les emprunts structurés, puisque vous savez que par mesure de précaution, même si nos emprunts pour le moment se comportent tout à fait bien, que nous sommes au-dessous des taux normaux, nous avons par sécurité provisionné chaque année une somme pour risque, 27 177 euros. Le loyer à l'espace René-Lebas pour la bibliothèque, des charges qui n'avaient pas été prévues au départ, pour 22 304 euros. La maintenance des équipements scéniques du Théâtre de la Butte pour 11 020 euros. Des portes grilles pour le musée Thomas Henri, 6 873 euros. Le solde du marché des activités socio-éducatives pour la période 2009-2012. Il s'agit de solder définitivement ce marché pour 31 000 euros. Et une subvention à la MJC pour le déficit du point formation jeunesse qui a été clôturé pour 55 274 euros. Autre recette. Un remboursement des charges de personnel par le port de plaisance de 35 000 euros, puisqu'il a fallu pendant une année complète recruter une personne pour remplacer une personne absente tout le long de l'année. Et une reprise sur la provision du solde de l'UFCV de 31 000 euros. C'était une somme que nous avions provisionnée. Pour les budgets annexes, on retrouve pour le port de plaisance les 35 000 euros en dépenses pour rembourser le budget principal pour la mise à disposition d'une personne. Enfin, pour les autres budgets annexes, il s'agit essentiellement des écritures nécessaires aux dotations d'amortissement. 9 190 euros pour le budget annexe des parkings et 5 000 euros d'amortissement pour le budget annexe des locations. Voilà pour la décision modificative de décembre. Y a-t-il des questions, des remarques particulières sur cette décision modificative que je soumets donc aux voix ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Cette abstention. Délibération donc adoptée, moins cette abstention. On passe maintenant à ce qui fait le corps de notre conseil municipal d'aujourd'hui, à savoir le budget primitif de l'exercice 2014. Alors, nous avons établi ce budget primitif 2014, bien évidemment en conformité avec le débat d'orientation budgétaire qui s'est déroulé lors du dernier conseil municipal du 29 novembre dernier, en réaffirmant la volonté de poursuivre notre gestion rigoureuse et une utilisation rationnelle des recettes de la ville. Une première analyse de la structure des recettes de fonctionnement confirme la tendance qui s'est révélée depuis la réforme de la taxe professionnelle, à savoir une diminution du levier fiscal de la collectivité qui accroît notre dépendance aux dotations de l'État dont l'évolution est négative dans le cadre de la participation des collectivités françaises au redressement des comptes publics et à la baisse du déficit public. Donc, on s'aperçoit effectivement que la part des recettes provenant des dotations de l'État, qu'on appelle l'enveloppe normée, est passée de 2009, où elle était de 37%, à 40%, et que nous avons effectivement perdu une partie de notre levier fiscal. Quelles sont les conséquences pour la ville ? Eh bien, c'est la nécessité d'avoir un effort continu de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de maîtrise de la gestion de nos recettes. Quels sont les objectifs prévus pour 2014 ? Une augmentation de 2% des dépenses de personnel, une stabilité dans les subventions que nous allons verser aux associations, une véritable diminution des frais financiers grâce à la réduction de notre encours de dette en 2013. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'empruntons que 1 million d'euros alors que nous avons remboursé beaucoup plus. Un ajustement des tarifs municipaux de 2% pour garantir la continuité des services publics municipaux. Et surtout, un maintien des taux d'imposition locaux à leur niveau de 2003. En ce qui concerne la gestion de nos investissements, c'est à nouveau une année importante pour 2014 pour nos investissements puisque nous inscrivons dès le BP 16,4 millions d'euros d'investissements. C'est une enveloppe qui va nous permettre de terminer des projets qui sont déjà engagés, l'ORU, les travaux dans les écoles, les travaux sur le centre culturel et le café du théâtre dont on a parlé tout à l'heure, l'attractivité du centre-ville, la fin de la réalisation de la salle allée et d'entamer de nouveaux travaux, notamment dans les bâtiments, dans le patrimoine municipal pour réaliser des économies d'énergie, les travaux nécessaires sur le gymnase et le stade Tesson qui seront réalisés en 2014, le tout, tous ces travaux, pour un montant de 12,08 millions d'euros. Dans les investissements, à cette enveloppe de travaux, il faut ajouter 3,5 millions d'investissements récurrents qui sont à la fois nécessaires à l'entretien de notre patrimoine courant et au fonctionnement au quotidien de nos services. En ce qui concerne la gestion de la dette, nos charges financières restent très faibles. Elles ne représentent que 1,23 % des dépenses de fonctionnement. Pour financer nos investissements, nous aurons encore une fois un recours très modéré à l'emprunt. Il faut savoir que l'encours de la dette au 1er janvier 2014 sera de 17,118,093 euros contre 18,902,922 au 1er janvier 2013, donc une baisse importante. Le montant de la dette par habitant sera au 1er janvier de 430 euros par habitant qu'il faut comparer à la dette moyenne pour les villes de même strade que la nôtre qui était, et nous n'avons encore que les chiffres au 1er janvier 2012, qui était de 1,153 euros. Donc vous voyez qu'on est très en dessous de la moyenne. Vous avez là une évolution comparée de l'encours de la dette et des frais financiers de 1998 à 2014. Vous voyez bien qu'entre 2013 et 2014, notre encours de la dette a baissé. Et vous avez en graphique les intérêts qui baisseront, qui baissent très, très fortement depuis 2012, grâce à l'amélioration de notre autofinancement et à la réduction de l'emprunt. Alors, en ce qui concerne le taux de croissance des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement, le taux de croissance de dépenses réelles de fonctionnement de BP à BP entre celui de 2013 et 2014 est de plus de 2,46%, alors que le taux de croissance des recettes réelles de fonctionnement entre 2013 et 2014 est de plus de 2,36%. Donc, nous retrouvons cette année, ce que nous avions réussi à éviter dans les années précédentes, un très léger effet ciseau qui n'existait pas depuis 4 ans, qui est de 0,10%. Nous avons fait un récapitulatif de l'autofinancement complémentaire depuis 2009, tel que nous l'inscrivons au BP, sachant qu'entre le compte administratif et le BP, chaque année, le résultat, l'autofinancement, s'avère toujours, on le verra, supérieur à ce qu'il était prévu. En 2009, nous avions au BP un autofinancement, c'est-à-dire une différence entre nos recettes prévisionnelles et nos dépenses prévisionnelles, uniquement de 68 009 euros. Chaque année, grâce à cette gestion rigoureuse de la maîtrise de nos dépenses, nous avons augmenté notre autofinancement prévisionnel et je rappelle que l'autofinancement réel à chaque fois était supérieur à ce que nous avions prévu. Cette augmentation de l'autofinancement, vous voyez qu'entre 2013 et 2014, il atteint entre 1,3 million et 1,2 million. C'est un effort de maîtrise des dépenses et des recettes de fonctionnement. Et surtout, il nous a permis de maintenir notre politique d'investissement, de financer toujours les investissements et le programme d'investissement que nous souhaitions développer en ayant un bien moindre recours à l'emprunt et donc une moins grande dépendance, surtout à une époque où il était difficile de mobiliser des emprunts pour les collectivités. Alors, notre BP 2014, avec une vue d'ensemble, en totalité, sur la partie fonctionnement, c'est 57 540 289 euros pour la partie fonctionnement et 18 788 772 euros pour la partie investissement, ce qui nous fait un budget global pour l'année 2014 de 76 329 061. Si nous prenons nos dépenses réelles de fonctionnement, elles passent en 2014 à 53 865 667, ce qui représente une augmentation, on l'a dit tout à l'heure, de 2,46 % par rapport aux 52 574 157 de 2013. Donc, on l'a dit tout à l'heure, 2,46 % d'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement. On va analyser tout à l'heure pourquoi et comment. Ça représente une augmentation de nos dépenses de 1 291 510. L'année 2014 est une année où il y a les deux événements qu'on retrouve tous les deux ans, la solitaire du Figaro. Donc, effectivement, ça se retrouve en dépenses, 442 700 euros en dépenses nettes, mais que l'on retrouve en partie en recettes de l'autre côté et presque il en fleure pour 60 000 euros. Si on enlève ces événements qui n'interviennent qu'une deuxième année, si on neutralise ces deux événements, eh bien, nos dépenses n'augmentent en fait que de 1,50 %, soit 788 810 euros. Si nous prenons nos dépenses réelles de fonctionnement, vous avez une répartition de la totalité de nos dépenses de fonctionnement par grand chapitre. Bien évidemment, la partie la plus importante, c'est la masse salariale, 59-70 %, mais c'est parce que la ville a toujours fait le choix de réaliser la totalité de nos services publics et de nos prestations en régie, en valorisant le travail du personnel municipal, et d'autre part, parce que comme nous avons fait des efforts de gestion pour réduire nos autres coûts de fonctionnement, la part des dépenses du personnel augmente, puisque nos économies ont porté aussi sur les autres dépenses de fonctionnement. Donc, on va faire une analyse par chapitre des prévisions de nos dépenses. Sur le chapitre 11, qui concerne les charges à caractère général, elles représentent 20,82 % de la totalité des dépenses. Ça concerne les combustibles, les énergies, les carburants, l'allocation, les contrats de maintenance, l'affranchissement, la télécommunication et toutes les prestations extérieures. Il y a une augmentation importante, mais qui est un peu faussée par l'existence de la course du Figaro et de Presqu'Ile-en-Fleur. Ça représente 1,47,094 euros. Et puis, il y a une dépense supplémentaire qui est la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, 250,000 euros en dépenses pour le dernier trimestre, mais on verra qu'on a des recettes de l'autre côté. Et l'augmentation du coût des énergies qui, chaque année, est en augmentation pour 165,550 euros. En ce qui concerne les charges de personnel, c'est 33,113,357 euros. Les charges de personnel se décomposent en deux parties. Il y a d'abord le personnel extérieur qui représente 1,77 % des dépenses globales de fonctionnement. C'est une légère hausse de 0,57 %. C'est notamment... Et on retrouve dans ce compte-là le marché des activités socio-éducatives qui est en légère augmentation pour un total de 951 480. Ensuite, les charges concernant le personnel municipal. c'est un montant de 32,161,877 euros. Je rappelle que c'est 59,70 %. Nous avons un budget prévisionnel qui prévoit une augmentation des dépenses de personnel de 2 % par rapport à 2013, qui représente 630,625 euros d'augmentation. La croissance des charges du personnel est avant tout une croissance liée à des raisons structurelles. D'abord, des avancements d'échelon et de grade qui, sur les 2 %, représentent 0,7 %. Une augmentation des cotisations retraite de 150 000 euros, ce qui représente 0,8 % sur les 2 %. Et là, on est à 1,5 % sur les 2 %. Il reste 0,5 %, qui s'explique essentiellement par la revalorisation décidée au niveau national de la rémunération des agents de la catégorie C et par les 6 emplois d'avenir qui ont été recrutés par la Ville, qui sont compensés à 75 % par la participation de l'État. En ce qui concerne le chapitre 65, les autres charges de gestion courante, il s'agit des subventions aux associations, des subventions au CCAS et des subventions aux écoles privées. Elles diminuent de 615 108 euros, c'est-à-dire de 6,73 %, en raison d'une baisse de la subvention qui est versée au CCAS de moins 240 400 euros grâce à la volonté de réduire les déficits des budgets annexes au CCAS. La participation de la Ville à la complémentaire santé des agents qui, maintenant, imputée sur ce chapitre-là, plutôt que sur le chapitre 12, charge de personnel, qu'on enlève sur ce chapitre-là pour 160 339 euros en moins. La subvention à la SCAC qui disparaît pour 58 992 et la subvention que nous versons à l'ESAM C2 qui diminue de 37 610. En ce qui concerne le chapitre 66, les frais financiers, il diminue de 7,04 %, soit 50 000 euros en moins, en raison d'une baisse de l'encours de dette en 2013 et à des taux variables qui sont bas. Enfin, les charges exceptionnelles qui, cette année, représentent 357 959. Elles augmentent de 113 180 euros en raison de l'inscription de l'indemnité prévisionnelle maximale au gérant du café et du théâtre pour environ 200 000 euros. Sur la section de fonctionnement, en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, on l'a dit tout à l'heure, les recettes réelles augmentent de 2,36 %, soit 1 326 892. Mais si on neutralise les subventions qui sont liées à la solitaire du Figaro, ces recettes augmentent de 884 192 euros, soit 1,58, ce qui explique toujours le maintien du très léger effet ciseau. Nos recettes réelles de fonctionnement pour 2014, c'est 57 460 289, qu'on analyse ainsi. Pour les recettes que sont les impôts et taxes, 28 064 831, c'est une augmentation de 5,49 % qui représente 1 460 880 euros, qui s'explique notamment par une forte augmentation des bases des CNS que nous n'avions pas prévues au BP 2013, mais que nous avons vues arriver dans les notifications d'une façon inattendue, mais bienvenue. Une augmentation en raison de l'application de la revalorisation forfaitaire des bases de la taxe d'habitation et des taxes foncières que nous estimons à plus 1 %, on sait que la revalorisation forfaitaire a été fixée par la loi de finances, qu'elle sera de 0,9 %. Donc, nous avons estimé que l'augmentation physique des bases ne serait que de 0,1 %, ce qui est une évaluation, on va dire, prudente et raisonnable. Et puis, le nouveau fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales qui est favorable à la ville et qui augmentera de 76 087 euros. Vous avez là un tableau des contributions directes, la comparaison entre 2013 et 2014. vous voyez que la TH, nous estimons un produit de 8 480 151. Pour le foncier bâti, 8 813 862. Le non bâti, 42 325. Et la contribution foncière des entreprises, 3 750 259. Ce qui fait un total de recettes des contributions locales directes de 21 086 596. En ce qui concerne les dotations et participations de l'État, c'est 25 379 414. Vous voyez que la part des impôts et taxes est de 49 % de nos recettes et les dotations et participations, 44 %. Les dotations diminuent de 0,44 % par rapport au BP 2013, soit 112 449 euros en moins. Il y a une diminution réelle de 555 149 euros, ce qui représente 2,18, si on enlève les recettes de la course du Figaro. Alors, on voit qu'on a des recettes qui augmentent et des recettes qui diminuent en provenance de l'État. La dotation de solidarité urbaine augmente de 452 463 euros. L'inscription du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires pour le dernier trimestre, qu'on estime à 77 790 euros, et la subvention pour le Figaro de 442 700. D'autres recettes diminuent. La dotation globale de fonctionnement de 593 754 euros. Les compensations fiscales qui sont vouées à s'éteindre depuis leur création diminuent comme prévu de 205 640. La dotation nationale de péréquation diminue de 107 000. Et la caisse d'allocation familiale pour le contrat enfance, c'est la dégressivité annoncée et en marche depuis plusieurs années qui continuent pour 87 000 euros. En ce qui concerne les produits du domaine, les produits divers représentent 4%. Elles sont en diminution de 21 539 euros. C'est un ajustement des recettes exceptionnelles qui sont réservées aux particuliers pour la mise en conformité des installations sanitaires. C'est une somme qui diminue d'année en année puisque tout le monde finira par être en conformité. Et une recette pour les emplois d'avenir en compensation des contrats d'avenir pour 77 000 euros. Dans la section d'investissement, l'ensemble du budget d'investissement, c'est, vous le voyez, pour les acquisitions et les travaux, 16 382 772 13 430 500 euros en travaux et 2 952 000 en matériel mobilier et subvention d'équipement. Un remboursement de la dette en capital de 2 300 000 et 25 000 euros pour des travaux pour compte de tiers. On a fait un graphique de la répartition par secteur des opérations d'investissement mais qui mérite une explication quand on voit effectivement que pour 2014, les investissements pour la culture représentent 48,26 %. C'est tout simplement parce que nous avons intégré les travaux du Café du Théâtre qui ne relèvent pas forcément de la culture dans la culture parce que, comme le monsieur le maire vous l'a dit dans l'exposé, c'est un seul et même bâtiment considéré comme ERP. Mais en fait, on verra que les 2 millions et quelques de travaux sur le Café du Théâtre sont imputés à la culture mais que ce n'est pas tout à fait un équipement culturel, mais c'est à l'intérieur d'un seul et même bâtiment. C'est pour cela qu'il est intégré. Vous avez 14 83 pour sport et loisirs, aménagement, embellissement de la ville et aux rues, 20,23 %. Et puis, vous avez l'éducation, l'enfance-jeunesse. On voit bien que c'est la fin des grands programmes d'équipement et les nouveaux, notamment sur les équipements sportifs sur la partie octovillais. Vous avez les principales opérations d'investissement pour 2014, le centre culturel pour 5 760 000, le Café du Théâtre, les 2 055 000, la salle allée, la fin pour 1 600 000, la passerelle pour 907 923, les travaux dans le complexe, le gymnase et le stade de Tesson, 625 000 euros, dont 385 000 pour Tesson, l'ORU, 567 979, des économies d'énergie sur l'éclairage public pour 400 000 euros, des économies d'énergie sur le patrimoine, donc des travaux pour avoir des économies d'énergie, 300 000 euros, la réalisation d'un parc de glisse urbaine en continuité du jardin sur la divette pour 360 000 euros, des travaux dans les écoles pour 220 000 euros, l'entretien du patrimoine pour 200 000 euros, des travaux nécessaires à la basilique Trinité et à l'église Saint-Martin pour 195 000 euros, l'aménagement de parking et de voirie pour 180 000 euros, l'éclairage public pour 150 000 euros, les aires de jeu pour 100 000 euros, le programme accessibilité handicapée, 118 000 euros et le regroupement des deux centres médicaux scolaires à l'école Bakken pour 100 000 euros. En ce qui concerne la section d'investissement, les recettes, le fonds de compensation de TVA, 1 462 527, les subventions d'investissement, je vous rappelle que nous ne pouvons inscrire en subvention d'investissement que celles qui nous sont notifiées à la date où nous faisons ce budget. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons que 126 625 et c'est pour ça que nous faisons la différence par l'emprunt, l'emprunt qui est de 13 499 998, qui n'est simplement qu'une écriture comptable en l'attente de nos subventions et de notre excédent de fonctionnement réel. Travaux pour les comptes de tiers, 25 000, avec des recettes pour ordre, c'est la dotation aux amortissements qui est une recette de 2 400 000 et notre excédent de fonctionnement de 1 274 622. Nous avons voulu faire une diapositive particulière pour expliquer que quand on inscrit 13 499 998 euros euros d'emprunt, ce n'est pas la réalité, c'est la différence en l'attente d'avoir la notification. On va prendre l'exemple de 2012. En 2012, nous avions inscrit au BP 8 100 000 d'emprunt, mais au compte administratif, nous n'en avions réalisé qu'un million 6, parce que nous avions reçu en cours d'année des subventions d'investissement qui sont notifiées au cours de l'année et dont nous n'avons pas la notification au niveau du BP. En 2012, on n'en avait aucune de notifiée, mais on a eu 2,7 millions au compte administratif. Notre taux financement prévisionnel que nous avons estimé là à plus d'un million d'eux, il est toujours supérieur à en réaliser quand on arrive au compte administratif, parce que nous avons à cœur d'inscrire des recettes avec prudence. Par ailleurs, certaines recettes exceptionnelles sont encaissées alors qu'il était impossible de les prévoir. Exemple, en 2012, nous avons une recette de fonctionnement qui n'était pas prévue, qui était liée à un contentieux que nous avions sur les bases de DCNS pour un million d'euros. Et le FDTP qui nous était toujours versé avec une année de décalage, en 2012, ils ont décidé de rattraper l'année de décalage et donc ils nous ont versé deux fois, l'année 2011 et l'année 2012. Et puis, parce qu'un certain nombre de recettes sont prévues avec prudence, notamment en ce qui concerne la fiscalité directe, quand on dit qu'on pense que les bases physiques augmenteront de 0,1%, elles augmenteront peut-être plus. Donc, en 2012, vous voyez qu'il y avait déjà 2,8 millions qui n'avaient pas été prévues au moment du BP. et puis, le BP est voté en décembre. Le résultat de l'année N-1 n'est affecté qu'en juin et vient, au budget supplémentaire, diminuer les emprunts inscrits. Et c'est donc comme ça aussi qu'en 2012, parmi les inscriptions d'emprunts, on avait retiré 4,7 millions d'autofinancements qui étaient retirés et qui provenaient du résultat de fonctionnement de l'année 2011. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a inscrit un budget 2014 qui est totalement conforme aux prévisions d'une diminution des dotations de l'État 2014 pour réduction des déficits publics. Cependant, on sait que l'effort sera aussi demandé à nouveau aux collectivités locales pour un même montant en 2015. Pour 2014, deux dotations augmentent, le Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales et la dotation de solidarité urbaine, alors qu'on a vu que les compensations fiscales qui relèvent des différentes réformes de l'ATP et autres diminuent et sont amenées progressivement à disparaître. Et donc, compte tenu de ces éléments, il va forcément falloir rester très vigilant sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement en ayant la volonté de dégager toujours les exédents suffisants pour pouvoir poursuivre un programme d'investissement qui a aussi un impact sur l'économie locale et avoir un moindre recours à l'emprunt et en ayant toujours comme objectif de ne pas augmenter la fiscalité. Merci, Madame Gosselin. Madame Gosselin a rappelé un peu les marqueurs de notre politique budgétaire, donc la maîtrise des dépenses de fonctionnement, le maintien, et c'est important, de la capacité d'autofinancement pour permettre de continuer à investir, la maîtrise de la dette et puis la stabilisation des taux d'imposition qui n'ont pas augmenté depuis 2003. Le débat est ouvert pour ceux qui souhaitent éventuellement prendre la parole sur le budget. Est-ce que vous avez des remarques ? Monsieur Corbin ? Je suis surpris, je croyais voir une motion parce que ça aurait été il y a deux ou trois ans, on aurait eu une motion à voter en disant à l'État se désengage, c'est scandaleux, donc ça serait, donc on vous propose une motion à voter, je suis surpris qu'il n'y en ait pas une qui circule ce soir, donc ça prouve que les temps changent en fonction de ce qui se passe à la tête du gouvernement, c'est un peu dommage, il faudrait qu'il y ait une certaine constance dans cette logique parce que là c'est quand même une réalité, le désengagement de l'État et les propos que vous venez lire tous les deux, monsieur le maire et l'adjointe aux finances, confirment également ce désengagement dans les années à venir. Alors la lecture, c'est votre budget, c'est votre choix, bon, là-dessus on pourra en parler longtemps, il y a eu le débat d'orientation budgétaire, simplement, je voudrais rappeler d'autres trois choses, quand on dit que depuis 2003 les impôts n'augmentent pas, 1, les bases augmentent, donc le contribuable peut-être plus tous les ans, 2, les octobillés pendant 10 ans ont vu leur augmentation relativement importante pour arriver à l'équilibre, donc ça, c'est une chose qui existe toujours. Il y a une chose qui me surprend à la présentation des chiffres tout à l'heure, c'est que 1, la DSI augmente, donc ça veut dire appauvrissement de la ville, donc une population qui se paupérise, ça malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais par contre, en parallèle, je vois diminution du CCAS de 240 000 euros, alors je trouve qu'entre les deux, il y a quelque chose qui m'interpelle, donc il y a une diminution du budget de CCAS et compte tenu de l'augmentation de la DSI importante, il y a un certain décalage, donc je voudrais bien si je pouvais avoir une explication entre ces deux différences-là. Je vais répondre aux deux questions, la première sur un engagement de l'Etat ou un désengagement de l'Etat, ça dépend de quel côté on se place et de quel point de vue on se place. Il y a tout simplement un engagement de l'Etat pour réduire l'augmentation des 600 milliards de déficits cumulés précédemment, donc ça, c'est un engagement de l'Etat qui demande un effort de tout le monde. Non, mais je réponds à votre... Non, c'est pas très gentil, mais je réponds. Si, si, mais pendant combien de temps ça va durer ? Il faut assumer à un moment, il y a des choix à faire, ça fait deux ans que vous êtes en place, puisque vous parlez au niveau national, il faut l'assumer. Non, mais je réponds pourquoi une diminution des dotations de l'Etat, j'explique, c'est un engagement demandé à tous pour une volonté qui est déjà en cours de réalisation, de réduire les déficits cumulés et les 600 milliards d'augmentation de la dette des années précédentes. Deuxièmement, en ce qui concerne la réduction de la subvention au CCAS, il ne s'agit pas de la réduction de l'aide aux personnes en difficulté, il s'agit d'un rééquilibrage des subventions qui sont versées au budget annexe du CCAS sur le complément d'un certain nombre de déficits sur des budgets annexes dont une meilleure gestion va permettre de réduire le déficit. En ce qui concerne l'augmentation de la DSU, c'est aussi lié à une évolution des critères de prise en compte et de calcul de ces deux stations. Mais oui, effectivement, je pense que c'est la réalité. On a une population qui, sur la ville, est une population qui n'a pas un niveau de richesse très élevé et c'est une population relativement pauvre, oui. Les budgets annexes, en fait, ce sont les budgets des établissements, foyers, logements, EHPAD, services d'aide à domicile. Donc, il est... Notre objectif, très clairement, et comme l'a rappelé madame Gosselin, c'est... Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les équipes du CCAS, notamment le département finance, qui attachent une importance particulière à une gestion optimale de nos établissements. Et c'est grâce à cette gestion optimale de nos établissements que, d'une part, on peut effectivement réduire la part de subventions nécessaires à l'équilibre des établissements, tout en améliorant, et j'insiste là-dessus, parce que c'est bien l'objet de nos politiques, tout en améliorant l'aide que l'on peut apporter aux personnes en situation de précarité et en situation difficile sur notre territoire, puisqu'au cours de ces dernières années, on a pu noter une, je dirais, une meilleure prise en charge individuelle des personnes en situation de précarité sur notre territoire. effort de gestion financière pour améliorer l'aide apportée à nos administrés, notamment ceux qui sont en situation fragilisée. On peut prendre un exemple concret, par exemple, je parle sous le contrôle de Frédéric Bastien, mais sur le service d'aide à domicile, par exemple, quand il y a une renégociation avec ce qu'on appelle les tutelles pour revaloriser la subvention qui nous est versée, il est évident que ça vient en atténuation de nos propres dépenses, et c'est tout à fait normal, parce que nous, on intervient en complément, il est évident que le service d'aide à domicile, c'est normalement une compétence qui est une compétence conseil général, sur laquelle nous, on a décidé d'avoir un service d'aide à domicile mais quand on renégocie et qu'on négocie dans le bon sens, eh bien, ça va en atténuation et ça, on ne peut que s'en féliciter. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres... Moi, j'ai une question par rapport au parc de glisse urbaine, et je vais peut-être rêver, mais enfin, il me semble, au dernier conseil, qu'il y avait eu une prévision de dépense d'un million d'euros. Y a-t-il eu des subventions qui sont venues compenser entre deux ? Parce que... Ou alors, il a été diminué en surface ? Je pense que le million d'euros, c'était à la fois les investissements qui restaient à faire sur la zone des bassins, y compris le jardin sur la divette, mais le montant du parc de glisse urbaine, c'est le montant qu'on a toujours estimé, c'est ce parc qui va se trouver tout au bout de la divette et qui est un équipement pour les jeunes dans un quartier qui manquait et le montant est toujours resté le même. Il y avait la passerelle qui était prévue à presque un million d'euros dans le quartier, mais ça n'a jamais été évalué à un million d'euros. On vient de me passer le document de la dernière fois et on voit l'attractivité du centre-ville passerelle, effectivement, 907 000 euros, mais par contre, en dessous, on voit, aux rues, parc de glisse urbaine, 978 000 euros. Non, c'est à la fois le jardin de la divette et le parc de glisse, tout ce qui reste à faire. D'accord. Ou à moins que vous soyez en recettes, non ? Parce que c'est les recettes qu'on doit aussi avoir pour... D'accord. Monsieur Lagarde a demandé la parole. Non, c'est... Oui, oui. Non, non, c'est pour une erreur. Je me suis bon dormi sur le micro. Je veux simplement dire deux choses. Un, je confirme que les collectivités locales dans leur ensemble participent à l'effort national. du fait des difficultés que rencontre l'État qui est la conséquence des gestions plus ou moins mauvaises des gouvernements antérieurs. Et tous les élus de toutes les associations, les maires de France, les communautés urbaines ont tous fait remarquer à l'État, lors des congrès d'ailleurs, que la ponction sur les collectivités territoriales était forte. Mais personne n'a dit qu'il fallait pas faire l'effort. Donc, c'est bien qu'il y a là une réalité et que tous les maires de droite ou de gauche disent et pensent et font dans ce sens-là. Donc, c'est pour une question d'émotion. Ils sont mauvais. Depuis deux ans que vous êtes là, vous auriez dû effacer toutes les erreurs de la droite. Non, on va pas aller sur ce terrain-là. mais je confirme qu'effectivement, tout le monde, toutes les collectivités sont confrontées aux problèmes et moi, je suis avec les communautés urbaines de France, j'ai pas vu un président de la communauté urbaine de France dire, c'est faux ce qu'ils racontent, on veut qu'ils augmentent nos dotations parce qu'il y a de la marge et on y va. Je pense qu'on a des élus partout responsables et on fait partie, je pense, de cela. Et je voudrais dire donc dans le droit fil du débat de l'orientation budgétaire que c'est la traduction du débat, de nos orientations depuis six ans d'ailleurs parce que c'est le dernier budget du mandat, il faut le souligner et qu'il y a eu des efforts importants de faits tant au niveau de la gestion qu'au niveau du service public en direction de notre population. Je dirais que la population de Cherbourg-Octeville n'est pas méprisée par des élus j'ai cru voir ça quelque part. On ne maîtrise pas, on ne méprise pas notre population. Au contraire, on l'accompagne, on développe. On voit bien que là, dans les subventions données aux associations, il n'y a pas de diminution. Je crois aussi que les élus ne sont pas déconnectés des réalités. Ça existe, les réalités. On sait ce que c'est. Et ça fait des années qu'on agit sur cette réalité et qu'on fait les choix qui peuvent être forcément partagés par tout le monde mais qui globalement ne me semblent pas ne pas satisfaire notre population. Surtout depuis des années que nous sommes là. On n'a pas des élus usés, des élus déconnectés. On a des gens qui sont conscients des difficultés et qu'il faut réagir par rapport à ça. L'effort social qui est fait ne s'est jamais démenti au niveau de la ville de Cherbourg. Donc moi, je pense que ça conforte les orientations budgétaires. c'est forcément sans problème que je voterai ce budget. Merci, M. Lagarde. Oui, alors je trouve que ça même c'est faire peu de cas. Et là, je vais être sérieux aussi sur ça. C'est quand même la première fois cette année que des personnes payent un impôt sur le remue qu'ils n'ont jamais payé avec une incidence derrière ça qui payent de la taxe d'habitation plus importante et voire du foncier. Donc avant de dire ces propos-là, je crois qu'il faut être mesuré quand même parce que l'incidence elle est beaucoup plus importante qu'on ne le pense et touche une catégorie de population qui n'avait pas besoin d'être touchée par ça. Vous allez m'accuser de faire de la politique mais vous partez sur le terrain politique. Je serai juste obligée de répondre que si des personnes ont payé l'impôt sur le revenu cette année, c'est parce que le barème avait été gelé et que et certes nous ne l'avons pas dégelé en 2013 mais nous l'avons dégelé pour 2014 et ce n'est pas nous qui avions gelé le barème et c'est la conséquence du fait que des personnes se retrouvent imposables cette année. Je vous remercie de votre faute c'est formidable c'est toujours la faute des autres qu'est-ce que c'est formidable c'est formidable bon voilà bon si je reconnais qu'on ne l'a pas dit je vais préparer une petite intervention et puis en cours de route je me disais à quoi bon rajouter de la polémique sur la polémique et puis tout compte fait les dernières interventions m'encouragent à la faire quand même donc je vous lis simplement le fruit d'une petite réflexion qui ne vaut que ce qu'elle vaut si nous pouvons être en accord avec un certain nombre de choix de la municipalité actuelle nous ne pouvons que nous opposer catégoriquement au budget 2014 différent de ceux des années antérieures pas vraiment mais il y a des idéologies et des projets qui deviennent choquants voire insultants en pleine période de crise et de difficultés grandissantes pour tous le rétablissement des comptes publics peut-il se faire sur fond de projets locaux inadaptés très consommateurs de financement public nous pensons que non les chers bourgeois n'aiment pas les conflits et les petites attaques politiciennes qui ne mènent à rien c'est pourquoi il nous paraît totalement improductif de s'opposer à tout par principe la preuve c'est que nous votons souvent à l'unanimité peut-on s'opposer à la rénovation d'une école non au soutien d'une association qui fait du bon travail sur le territoire non au projet des animations de la ville plus ou moins réussi mais il n'y a pas de raison on ne peut pas s'opposer le bureau municipal a l'impression que la vie paraît difficile que la crise semble frapper mais avez-vous vraiment une véritable idée de la réalité du terrain j'ose l'espérer mais sans aucune certitude aujourd'hui comme hier et cela depuis plus de 40 ans vous continuez d'imposer de dépenser sans compter de concevoir et de réaliser des projets coûteux qui pour la plupart sont inadaptés sans aucun retour comment peut-on présenter un tel budget dans une telle période ne sommes-nous pas en danger lorsque l'une des priorités de l'équipe actuelle consiste à réaliser justement un parc de glisse urbaine alors qu'il coûte 1 million ou 400 000 à l'arrivée il coûtera au moins 500 000 cette somme pourrait permettre de financer un emploi pendant 20 ans 40 ans il y a des choix qui sont peut-être plus judicieux quel mépris pour ceux qui malgré des activités professionnelles rudes et des salaires insuffisants ne s'en sortent plus et voient leur pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil est-ce cela le changement ? sans aucun esprit de polémique concentrons-nous simplement sur les projets les plus récents la passerelle non couverte des éléistes elle va être construite au-dessus d'un bassin magnifique elle défigurera définitivement elle va coûter plus de 2 millions d'euros communauté urbaine et ville incluse la ville va y investir 1 million d'euros la communauté urbaine aussi le projet défend l'idée que cette passerelle servira à l'attractivité du centre-ville au contraire nous pensons que cet investissement amplifiera l'asphyxie du centre-ville plus de 80 surfaces commerciales sont inexploitées et beaucoup d'autres commerces sont en train d'organiser leurs dépôts de bilan doit-on encourager la mort du centre-ville nous pensons que non je reviens sur le parc de glisse urbaine ce projet prévoit de construire une ergue de skateboard de luxe cet équipement visiblement est imaginé en concertation avec les conseils de quartier et les futurs utilisateurs c'est très bien mais il va être très coûteux est-ce raisonnable et respectueux de faire ce genre de projet dans le contexte actuel nous pensons que non je reviens sur la colorisation des rues piétonnes sans vouloir revenir trop longtemps quand même sur ce sujet rappelons que cette réalisation éphémère et durable m'a-t-on dit au goût plus que douteux aura permis de dépenser plus de 400 000 euros dont visiblement on ne savait que faire à l'époque doit-on encourager la débauche financière et l'esthétique expérimentale nous pensons que non le financement public de multiples actions aussi fantaisistes que polémiques engagées exposition urbaine divers festivals déambulants aussi farfelus qu'inutiles et autres centres d'art contemporains conceptuels peut-on encourager toujours plus ce type de dépenses nous pensons que non pour conclure schématiquement les recettes de la ville s'élèvent cette année à 60 millions d'euros et il y aura une dépense à peu près de 70 millions d'euros dont 52 millions de fonctionnement soit près de 75% des dépenses et 85% des recettes la majeure partie de l'autofinancement provient de la vente du patrimoine immobilier de la commune plus de 2 millions d'euros par an en moyenne qu'en sera-t-il dans 6 ans lorsque nous aurons atteint un taux d'endettement comparable et supérieur aux villes de la même catégorie qu'en sera-t-il dans 6 ans lorsqu'il n'y aura plus rien à vendre pour équilibrer le budget qu'en sera-t-il dans 6 ans lorsqu'il aura fallu financer entre autres une réforme gouvernementale telle que celle des rythmes scolaires qui alourdira les dépenses de la ville de près d'un million d'euros si on le compare aux dépenses engagées par la ville de Caen et qu'on fait le ratio au nombre d'élèves à l'heure où la plupart des français en général et des contribuables de Cherbourg-Octaville en particulier ont des difficultés financières et font face à des augmentations nationales et locales de toutes sortes il aurait été de bon ton que l'imposition municipale amortisse la pression fiscale ressentie aujourd'hui comme déraisonnable merci vous nous relancez un peu le débat il y a un mot que j'ai du mal à laisser passer c'est le mot insultant je ne pense pas que les investissements de la ville de Cherbourg-Octaville soient insultants notamment au regard de ce que nous souhaitons faire pour la population je ne fais de procès d'intention à personne nous aimons notre ville nous souhaitons la développer nous souhaitons la moderniser nous souhaitons la valoriser à ce titre donc on ne va pas refaire le débat sur la passerelle mais la passerelle elle ne défigurera pas le bassin du commerce au contraire au contraire elle a été conçue justement de façon à être extrêmement légère à s'intégrer dans notre cadre urbain elle aura un rôle on ne va pas refaire le débat elle aura un rôle extrêmement important puisqu'elle assure la liaison entre une dynamique du quartier des Eleïs et une autre dynamique celle du coeur historique en ce qui concerne le parc de glisse urbaine je crois que c'est un équipement qui est extrêmement attendu par la jeunesse ça fait partie des pratiques des pratiques urbaines nous souhaitons nous être attractifs pour la jeunesse et le fait que sur ce quartier il puisse y avoir une vie nous paraît extrêmement important et cet équipement de vie que nous avons choisi il est en direction de la jeunesse c'est un signe fort je ne peux pas vous laisser passer vous laisser dire aussi par rapport aux colorisations des rues piétonnes non on le sait très bien on ne va pas refaire le débat non plus mais la colorisation des rues piétonnes sur la partie colorisation c'est à peu près 100 000 euros et encore je n'en suis pas sûr sur la partie couleur si on déduit bien évidemment le mobilier urbain et les autres travaux qui sont des travaux connexes enfin l'autofinancement il n'est pas alimenté par des ventes des domaines l'autofinancement il est alimenté par la différence entre les dépenses les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement voilà les éléments que je souhaitais vous apporter monsieur Civilis et puis après madame Thuland oui donc on ne va pas refaire une nouvelle fois le débat d'orientation budgétaire on a eu largement l'occasion de s'exprimer que ce soit ici ou à la communauté urbaine on a marqué notre désaccord sur les mesures d'austérité qui étaient proposées on pense qu'on ne va pas chercher l'argent là où il est pour faire court mais cependant en ce qui concerne le budget de la ville de Charbot nous voterons sans étisation puisque encore une fois et c'était le cas pendant toute la durée du mandat le taux d'imposition ne va pas être augmenté les subventions restent sensiblement les mêmes et les investissements aussi donc on ne voit vraiment pas de raison de ne pas voter ce budget ok Lydia oui une petite remarque à propos du centre d'art contemporain conceptuel j'ai cru reconnaître là quelque chose de précis pour le reste ça n'était pas suffisamment précis pour qu'on puisse reconnaître ce centre d'art qui s'appelle le point du jour je le répète encore une fois il coûte 50 000 euros en fonctionnement à la ville par année là où la région le finance à hauteur de 250 000 euros l'état à hauteur de 130 000 euros le département à hauteur de 30 000 euros ce qui veut dire que la ville de Cherbourg participe à hauteur de 10% de la totalité du budget de fonctionnement de cet équipement qui est reconnu partout comme d'une qualité exceptionnelle qui vient encore de se voir décerner un prix rare qui est le prix Nadar prix du meilleur livre de photographie décerné par la bibliothèque nationale de France et qui est la référence en matière de travaux photographiques pour l'asile des photographies donc pour ce qui concerne cet équipement il me semble qu'il ne mérite pas un tel traitement par ailleurs monsieur Huet j'avais une information et une très bonne nouvelle puisque nous avons retrouvé le tableau dont vous nous parliez et il y a une explication au fait qu'il ait été pendant un moment perdu que s'est-il passé quand il a été déposé au musée Thomas-Henri en 2006 il a été inventorié comme faisant partie des collections du musée Thomas-Henri et comme vous nous le décriviez comme un tableau appartenant à l'église Saint-Clément ce qu'il est et bien évidemment nous ne le retrouvions pas nous ne le retrouvions pas et désormais nous l'avons retrouvé alors il est toujours en mauvais état par contre ça c'est la mauvaise nouvelle le cadre est abîmé il est assez gravement encrassé et nous avons donc demandé un devis de restauration pour pouvoir nous l'espérons le remettre en état et le remettre à sa place à l'église Saint-Clément je ne peux que vous en remercier vous souhaitez un bon Noël et une nouvelle année mais pour revenir quand même sur le financement du point du jour que ce soit la région ou le département ou je ne sais quelle autre collectivité locale il me semble quand même bien que les financements de ces structures là viennent de l'impôt des contribuables viennent de la poche des contribuables donc c'est très bien d'aller chercher les subventions mais globalement ça coûte quand même mais merci pour le tableau c'est une bonne nouvelle bon ok parfait s'il n'y a pas d'autres interventions je vous propose de mettre le budget primitif 2014 donc aux voix qui votent contre alors avec les pouvoirs qui madame deux ah oui d'accord vous l'avez le vécu maintenant trois qui s'abstient trois donc le budget primitif est adopté délibération suivante donc les taxes et les produits irrécouvrables des admissions en non-valeur il s'agit comme chacune des délibérations de passer en admission en non-valeur des taxes qu'on n'a pas pu recouvrir il s'agit essentiellement de frais de garde de véhicules de mise en fourrière d'un payé sur des activités de centres de loisirs ou des études surveillées d'un payé pour des terrasses de restaurants de café et pour des étalages voilà qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée à l'unanimité délibération suivante relative aux amortissements des subventions alors vous savez que nous avons la possibilité d'amortir sur une durée de 15 ans ou une durée de 5 ans les subventions des équipements que nous versons mais nous avons aussi la possibilité de choisir et de délibérer pour les amortir sur une seule et même année c'est ce que je vous propose de faire c'est donc d'amortir sur un an les subventions d'équipements que nous avons versé en 2013 42 000 euros pour l'aide forfaitaire au logement social versé à la communauté urbaine pour des logements de la rue Saint-Sauveur 11 500 euros à la commune de Tour-la-Ville pour le projet de musique actuelle 24 657 euros pour les commerçants pour la rénovation de vitrine et 5 634 euros pour des particuliers pour les ravalements de façade qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée à l'unanimité enfin la foyer résidence pour personnes âgées du Vieux Château alors nous avions déjà été sollicité par le foyer résidence du Vieux Château qui doit faire des travaux de réhabilitation du bâtiment pour un total d'un million d'euros de travaux ils nous avaient sollicité pour la garantie d'emprunt précédemment pour un emprunt de 750 000 euros auprès de la CDC et pour compléter leur besoin d'un million ils ont la possibilité de contracter un emprunt auprès de la CARSAT et ils nous demandent de garantir cet emprunt comme on le fait sachant que c'est la Sémineur qui emprunte et qui est propriétaire du bâtiment et qui a toujours payé et remboursé ses emprunts de par les loyers qu'elle touche qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée à l'unanimité les tarifs municipaux de l'exercice 2014 c'est l'application de la revalorisation de 2% des tarifs municipaux avec des arrondis au centime près qui ont été réalisés donc là vous avez la liste de tous les nouveaux tarifs qui votent contre qui s'abstient une abstention deux deux abstentions la séance publique est terminée donc je vous propose de passer à notre dernière délibération qui est la séance à huis clos avec la mise en fourrière remise de dette c'est Daniel Chenina mais bon vous avez lu vous avez lu l'exposé par principe donc voilà je vous propose donc d'exonérer qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée à l'unanimité je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous et à tous et puis par anticipation de bons voeux puisque je pense que la plupart on se reverra donc certains vont prendre des congés bien mérités ou vont passer les fêtes en famille donc bonnes fêtes et puis à l'année prochaine